Alors suite à ma lettre à Asia postée ici et qui est donc évidemment publique, donc là c'est une amie qui m'a écrit un mail très sympathique que je ne citerai évidemment pas, simplement je vais citer l'auteur, un autre auteur qu'elle cite elle, qui est donc le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché. Et elle me dit ce que tu dis se rapproche grandement de ce que j'ai commencé à lire. L'auteur raconte, on cite, enfin donc cet amie cite, « Peu de temps après les funérailles de Lama Tsen Tsen, nous montâmes jusqu'au monastère de Yamdrok. Comme j'en avais l'habitude, je dormais auprès de mon maître dans sa chambre, et je me souviens avoir cette nuit-là regardé les ombres des lampes à beurre vacillées sur le mur. Tandis que tout le monde dormait profondément, je restais éveillé et pleurais toute la nuit. Je compris alors que la mort est une réalité et que, moi aussi, il me faudrait quitter ce monde. Allongé sur mon lit, je songeais à la mort, et à la mienne en particulier. Peu à peu, un sentiment profond d'acceptation commença à émerger de cette grande tristesse, et avec lui la résolution de consacrer ma vie à la pratique spirituelle. D'avant cela, l'auteur âgé de 7 ans avait vécu la mort d'un moine, qu'il aimait beaucoup, Samten et Samten, et il dit ceci, « La mort de Samten m'ébranla, à l'âge de 7 ans, j'entrevis pour la première fois l'immense pouvoir de la tradition dans laquelle j'entrais, et commencer à comprendre le but de la pratique spirituelle. C'était la pratique qui avait permis à Samten d'accepter la mort, et également de comprendre clairement que la souffrance et la douleur peuvent faire partie d'un processus profond et naturel de purification. » Un autre passage qui m'a interpellé, et poussé encore plus à lire ce livre, « Si nous souhaitons mourir bien, nous devons apprendre à vivre bien. Pour avoir l'espoir d'une mort paisible, il nous faut cultiver la paix dans notre esprit et dans notre manière de vivre. » Je termine avec les citations par celles que l'auteur rapporte de « Quelqu'un ayant vécu l'expérience de proximité avec la mort. » Avant, l'auteur dit ceci, « Un nombre saisissant de personnes ayant survécu à un accident presque fatal ou à une expérience de proximité de la mort, y décrivent une vision panoramique de leur vie. Avec une netteté et une précision troublantes, elles revivent les événements de leur existence. Parfois, elles éprouvent même les effets que leurs actions ont eus sur les autres et font l'expérience de ces émotions que ces actions ont provoquées. » Un homme confiait ainsi « J'ai compris que chacun de nous est envoyé sur terre pour apprendre et réaliser certaines choses, exprimer plus d'amour, découvrir que ce sont les relations humaines et l'amour qui sont les plus importants et non les choses matérielles. » Dans notre témoignage, lorsque l'être de lumière apparut, la première chose qu'il me demande fut, « Montre-moi ce que tu as fait de ta vie. » Durant tout ce temps, il mettait l'accent sur l'importance de l'amour. Il semblait aussi beaucoup s'intéresser à tout ce qui touchait la connaissance. « On me demanda ce que j'avais accompli de bénéfique pour l'humanité ou ce que j'avais fait pour lui permettre de progresser. » L'auteur ajoute à propos de ces témoignages, « Ce que nous avons fait de notre vie détermine ce que nous serons au moment de notre mort. » Et tout, absolument tout, compte. Voilà. Donc là, c'était les petites citations de cet ami. Voilà, une autre petite elfe. J'en connais un petit nombre, heureusement. Mais vivante, on va dire, enfin, vivante sur Terre. Donc, qui m'envoie ce très très beau texte, effectivement. Alors, je te réponds, puisque c'est aussi ma manière... C'est un livre que je connais, que même tout récemment, un de mes amis, un autre, m'a envoyé, mais que je n'ai pas encore lu, parce que je ne voyais pas trop l'intérêt. Pour l'instant, j'avais envie de dire, la mort ne me concernait pas trop. Maintenant qu'il y a une grande amie, une très 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 grande amie qui vient de partir, pour mieux revenir, dans le sens où, à ce moment-là, tu comprends, lors de la mort, que c'est tout un état d'esprit, qu'à partir du moment où tu considères que ça ne sert à rien, entre guillemets, d'être triste, tu ne peux pas lutter contre ça, mais si tu mets en toi-même des pensées positives, tu te rends compte, à ce moment-là, que c'est toi qui te crée la propre mort de l'autre. Et que si tu considères que cette personne que tu aimes, et je mets exprès au présent, car tu continues à l'aimer, au-delà, au-delà de la terre, et bien si tu te rends compte que par la pensée positive, tu peux améliorer ton quotidien, et que, entre guillemets, cette absence n'est pas un manque ou un trou, mais que tu peux combler ce trou autrement, et notamment par les mots, en étant avec elle autrement, d'une autre manière, à ce moment-là, tu te rends compte, mais après c'est une croyance, évidemment, on n'y croit, on n'y croit pas, tu te rends compte qu'elle est joyeuse, qu'on ait ses pensées douces pour elle, elle est toute joyeuse, et sa joie resplendit sur toi. Et ça, ça, c'est le côté un peu magique, le côté magique, après on n'y croit, on n'y croit pas, moi, personnellement, j'y crois, parce que cette amie me répond, me répond de cœur, puisqu'elle est rentrée dans mon cœur, et elle y reste, voilà. Donc, effectivement, qu'on aura une mort brutale, si effectivement on a vécu la vie de manière brutale, et ce qui est le cas, à mon humble avis, ce qui est le cas, hélas, ce qui est le cas pour mon amie Asia. Quand je l'ai rencontrée en vrai, puisque jusqu'à maintenant, je correspondais avec elle pendant à peu près, on va dire, une dizaine d'années, et lorsque je l'ai rencontrée en vrai, j'ai senti une grande violence en elle, violence en mots, violence physique, etc. Donc, effectivement, qu'à partir du moment où tu prends la vie de manière violente, là, on a presque envie de dire, oui, la mort risque d'être violente, à partir du moment où, déjà, la vie en tant que telle, tu la refuses, tu la combats, tu es agressive, tu refuses la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire, en l'occurrence, elle, c'était la cécité, elle refusait totalement la cécité, le fait d'être aveugle, et donc, elle n'était pas aveugle dans une certaine sagesse, elle a une grande sagesse, je reste au présent, elle a une grande sagesse, mais, mais, ça n'a pas suffi, cette clairvoyance n'a pas suffi à combler la cécité physique. Il fallait aller au-delà et penser que l'essentiel, c'est de voir de cœur, et l'essentiel est invisible pour les yeux, pour reprendre la très très belle expression, on ne voit bien qu'avec le cœur, très très belle expression de Saint-Exupéry. Voilà mon petit commentaire. Merci.